Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mardi 29 novembre, direction l'hippodrome de Mokanchi, vous voyez, il y aura des réunions du côté de Vincennes, notamment avec les trotteurs en réunion 4, une semi-nocturne, moi je me suis intéressé à la réunion 3, la réunion 4 de Vincennes est intéressante mais c'est vrai que dans cette course que j'ai retenue, la 7ème course, le prix Z de Montmartre, il y a vraiment un cheval qui me plaît tout particulièrement vous allez le voir, des concurrents de 5 ans n'ayant pas gagné 50 000 euros, 14 concurrents départ, 2850 mètres à parcourir une distance classique sur l'hippodrome de Mokanchi, tous les concurrents seront au même poteau et comme je vous l'ai dit, je n'ai retenu qu'un seul concurrent, ils seront 14 au départ et c'est le 12 qui me plaît tout particulièrement vous le voyez, l'engagement est idéal d'ailleurs, ils sont beaucoup à avoir un très bel engagement, il y en a beaucoup qui sont au-dessus de 49 000 euros donc voilà, beaucoup de concurrents qui ont sans doute fait de cette épreuve un objectif en tout cas ce Enzo Dream, il a lui, contrairement à ses rivaux, des références à faire valoir vous allez regarder ses performances, c'est un cheval qui a couru deux fois ces dernières semaines et qui cette fois-ci est déféré des 4 pieds, contrairement à ses deux courses de rentrée vous allez le voir, voilà, une rentrée le 1er novembre du côté de Cherbourg après comme vous le voyez, quasiment plus de 7 mois d'absence, c'était le 29 mars sa dernière sortie deux courses, comme je l'ai dit, de remise en route du coup, voilà, des courses discrètes mais cette fois-ci, comme j'ai dit, il sera déféré des 4 pieds regardez, l'année dernière, à même époque, c'était un petit peu le même principe on va remonter un petit peu plus loin, en 2021, voilà, en 2021, vous le voyez, fin d'hiver, 23 mars il était arrêté, puis derrière, une course, deux courses, où il était non placé, 6ème pour sa deuxième course et puis derrière, paf, déféré des 4 pieds, 3ème, derrière, Hercule Madrick ou Haïde Parc en battant Elecho et Okomélois, un cheval que j'aime beaucoup derrière, encore une fois, victoire à Vincennes, regardez la ligne Enzo Dream, il battait Indem, qui a terminé 6ème du Criterium des 5 ans, tout simplement donc vraiment, une très belle ligne, voilà, un cheval qui, comme je l'ai dit, a désormais deux courses dans les jambes, qui a déféré des 4 pieds une nouvelle fois j'ai l'impression qu'on suit un petit peu le même programme que l'an passé et c'est vrai que là, le lot est vraiment à sa portée il a battu des concurrents qui ont le double, voire le triple de ses gains l'hiver dernier donc vraiment, un concurrent en retard de gains Arnaud Maillard, qui a certainement préparé avec soin son pensionnaire et vraiment, je le crois capable de frapper un grand coup dès sa 3ème course de remise en route donc voilà, attention, ce sera lui, mon jeu simple chez notre partenaire TheTurf.fr donc le 712 en réunion 3 Enzo Dream a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche 27 novembre après vous avoir conseillé Joyce samedi qui terminait 2ème bah écoutez, Diego Dioulet, ce dimanche a été battu tout à la fin lui aussi un petit peu à l'image de la pensionnaire de Louis Baudron du coup, il ne termine que 2ème c'était le favori, il rapporte 1,30€ à la place du coup, bon, voilà, il n'y a rien à gagner sur cette course avec 1,30€ de mon côté, c'est 10 centimes de perdu donc bon, voilà, c'était un petit peu un coup tépé dans l'eau c'est dommage qu'on ait été battu tout à la fin en tout cas, le cheval court très bien il répond de nouvelles fois à présent il faudra encore le suivre pour les prochaines semaines à mon avis, il devrait encore réaliser de belles performances moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sachez également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site TheTurf-fr.com donc voilà, si vous voulez en profiter n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme moi je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye